Le bras de fer entre les généraux pour voir au Soudan et la contestation après une tournure sanglante. Ce lundi, un système de manifestants a été dispersé à Khartoum, bilan au moins 13 morts. Le premier ministre tunisien Youssef Shahed a été officiellement élu à la tête du parti lancé en janvier par ses partisans Tayah Tounes. L'annonce est intervenue dimanche à quelques mois de scrutin incertain. Quatre kamikazes de groupes djihadistes nigériens Boko Haram ont été abattus dans la nuit de dimanche à lundi à Difa, la plus grande ville du sud-est frontalière du Nigeria, ce, alors qu'ils tentaient de se faire exploser. C'était là le sommaire de cette nouvelle session de l'information sur Sika. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Le bras de fer entre les généraux au pouvoir au Soudan et la contestation a pris une tournure sanglante ce lundi avec la dispersion du sit-in des manifestants à Khartoum, bilan au moins 13 morts selon un comité de médecins. Les précisions. La tension est remontée d'un cran ce lundi au Soudan où les deux camps s'accusent mutuellement. Le conseil militaire de transition a démenti toute dispersion par la force du sit-in. Si une opération de sécurité a eu lieu, elle a visé un secteur dangereux proche de ce site, faisant face au QG de l'armée et occupé depuis près de deux mois. Il n'y a plus rien, à part les corps des martyrs que nous ne pouvons pas sortir, à avancer l'Alliance pour la liberté et le changement à L.C. faire de l'ance de la contestation. En réaction, l'ALC a annoncé interrompre tout contact politique avec le conseil militaire. Elle a appelé à la grève et à la désobéissance civile totale et indéfinie à compter d'aujourd'hui dans le but de renverser le régime. Dans son dernier bilan provisoire, le comité central des médecins proche de la contestation a fait état d'au moins 13 morts et plus de 116 blessés. Des tirs provenant du lieu du sit-in ont été entendus tôt en matinée par un journaliste qui avait fait état d'un déploiement important des forces de sécurité dans les rues de la capitale. Les manifestants qui réclament depuis des semaines un transfert du pouvoir au civil ont mis le feu à des pneus et érigé des petits murets avec des briques sur des routes menant au lieu du sit-in ainsi que sur d'autres axes de la capitale. L'Egypte, qui a reçu récemment le chef du conseil militaire au pouvoir, Abdel Fattah Al-Bourhan, a appelé toutes les parties soudanaises au calme, à la retenue et au retour à la table des négociations. Le parti d'inspiration islamiste Enarda, principale force au Parlement tunisien, mise sur un succès aux législatives d'octobre afin de pouvoir jouer ensuite les faiseurs de roi. Lors de la présidentielle à ce scrutin, Enarda reste réticent à présenter son propre candidat. Vous comprendrez pourquoi à travers cet élément. Le mouvement de Rashid Ghanoushi reste marqué par sa première expérience au pouvoir lorsqu'il avait remporté fin 2011 le premier scrutin post-révolution. Il s'était alors retrouvé empêtré dans de profondes crises et confronté à une forte opposition politique. Dans une atmosphère tendue, il avait dû se résoudre à céder la place à un cabinet de technocrates début 2014. Le parti est conscient qu'un retour au pouvoir risquerait de ranimer ses plus féroces opposants et de raviver la méfiance de certains voisins et bailleurs de fonds étrangers. Par peur de prendre tout seul les décisions, Enanda va certes viser la première place aux législatives d'octobre, mais pas la majorité parlementaire car cela ferait du parti une cible pour tous les autres, affirme un politologue. Enanda va déployer tous les efforts pour avoir au maximum 70 ou 115 sièges sur 217 afin de négocier une coalition avec Taïa Tounès, le parti du premier ministre Youssef Shahed ou une alliance plus large afin de ne pas exercer de responsabilité seule, ajoute-t-il. Enanda est d'autant plus sur la défensive que les islamistes arrivés au pouvoir en Égypte en 2012 qui ont ensuite été la cible d'une implacable répression. Pour la présidentielle, le mouvement reste réticent à l'idée de monter en première ligne. Ses dirigeants assurent toutefois que contrairement à 2014, ils comptent soutenir un candidat. Aucune des grandes formations n'a pour le moment annoncé de candidat. Le maya des médias Nabil Karoui et l'ancien premier ministre issu d'Enanda, Amadi Jebali, ont indiqué qu'il se présenterait. Le premier ministre tunisien Youssef Shahed a été officiellement élu à la tête du parti lancé en janvier par ses partisans Taïa Tounès. C'est ce qu'a indiqué cette formation ce dimanche. Une intronisation qui intervient à quelques mois de scrutins nationaux très incertains. Youssef Shahed a été officiellement élu à la tête de Taïa Tounès à quelques mois de scrutins nationaux incertains. Un ancien pilier du régime du président d'Eshu Zin El Abedin Ben Ali, Kamel Morjan, a été élu président du conseil national du parti lors de la première réunion de cet organe samedi, a précisé Ali Bakar, l'attaché de presse du parti. Ce conseil sera chargé de choisir les candidats pour la présidentielle de novembre et les législatives d'octobre. Shahed n'a pas pour autant prévu de quitter son poste de premier ministre d'ici les élections, ont indiqué des membres du parti alors que des détracteurs lui reprochent de faire campagne depuis la présidence du gouvernement. De son côté, le parti d'inspiration islamiste Enadar a indiqué qu'il continuait à soutenir le chef du gouvernement. « On est avec Shahed. Nous soutenons le gouvernement tant que Shahed n'est pas candidat », a indiqué le chef d'Enadar, Rached Ganouchi, sur la radio privée Mosaïque, ajoutant « s'il annonce sa candidature, ça sera une situation différente qui nécessite réflexion ». Thayatounès, appuyé sur le deuxième plus important bloc parlementaire, est né après des scissions au sein du parti présidentiel Nida Thounès, lancé en 2012 et qui avait permis au président Bédikaïd Essebsi d'accéder au pouvoir. Les deux formations partagent le même positionnement séculariste et moderniste face à Enadar, principale force du Parlement. Berceau du printemps arabe ayant abouti à l'éviction de plusieurs dictateurs, la Tunisie est le seul des pays touchés par les soulèvements de 2011 à poursuivre sur la voie de la démocratisation. Quatre kamikazes du groupe djihadiste nigérien Boko Haram ont été abattus dans la nuit de dimanche à lundi à Difa, la plus grande ville du sud-est du Niger, frontalière du Nigeria, alors qu'ils tentaient de se faire exploser à proximité d'un important dépôt d'hydrocarbures. L'information a été révélée ce lundi par des autorités locales. Quatre kamikazes de Boko Haram ont été tués dimanche soir par les forces de défense et de sécurité à Difa-ville, à côté de la société nigérienne des dépôts pétroliers. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source municipale. Il n'y a pas de doute, les dépôts de la Solidep, où sont stockés les réserves d'hydrocarbures de la région, étaient bien leurs cibles. Heureusement qu'ils ont été stoppés à temps, a affirmé un élu. C'est le deuxième attentat suicide, déjoué en quelques heures, dans cette ville de 200 000 habitants, située à quelques kilomètres de la frontière du Nigeria, berceau de Boko Haram. Selon l'élu, deux éléments présumés de Boko Haram ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à mener une attaque vraisemblablement contre une église de la ville. Des ceintures d'explosifs ont été saisies lors d'une perquisition d'un domicile qu'ils ont indiqué aux policiers. Mi-avril, la ville a déjà été frappée par une attaque d'envergure des djihadistes contre la caserne centrale de la gendarmerie et des domiciles privés, qui a fait un nombre indéterminé de morts. Écoles et marchés ont alors été fermés plusieurs jours pour prévenir d'autres attaques. En juin 2018, trois kamikazes avaient fait exploser leurs ceintures d'explosifs en différents endroits de la ville, tuant six personnes. Fin mars 2019, au moins dix civils ont été tués dans un attentat suicide et une attaque de Boko Haram dans la ville à garnison de Ngegmi, située au nord de Difa. La région de Difa est le théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram. Cette édition se poursuit. Amnesty International a publié les conclusions d'une enquête sur la situation humanitaire au Nigeria. L'ONG dénonce le maintien de la peine de mort dans le pays. Plus de précisions à travers ces images. Les peines de mort prononcées au Nigeria augmentent au moment où plusieurs pays d'Afrique chute-saharienne font au contraire des efforts pour l'abolir. Affirme Issa Sanoussi, porte-parole d'Amnesty International au Nigeria. Bien que la sentence soit rarement exécutée, Issa Sanoussi déplore que des milliers de personnes soient dans le couloir de la mort dans ce pays. Amnesty souligne que la situation des droits de l'homme au Nigeria est horrible. L'ONG internationale de défense des droits de l'homme note que des cas de violations que sont la torture et les exécutions extrajudiciaires sont enregistrés tous les jours en raison notamment de l'insécurité. Amnesty révèle en outre que les responsables de ces actes se retrouvent aussi bien parmi les officiels qu'au sein des différents groupes armés. L'enquête réalisée par Amnesty International accuse le gouvernement d'être le principal responsable de la détérioration de la situation sur le territoire. L'ONG se dit tout de même confiante quant à la volonté des autorités de travailler pour réduire les cas des actions commises à travers le pays. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel assure que son gouvernement continuera son travail et ce, malgré la démission de la chef de ses partenaires socio-démocrates qui a mis un peu plus en péril une coalition fragilisée par les européennes. Reportage. Affectée par les derniers événements politiques, la chancelière allemande refuse toutefois de se laisser abattre. Elle continue de jouer les premiers rôles et de se montrer conquérante. Ce que je veux dire au nom du gouvernement, c'est que nous allons continuer notre travail avec tout notre sérieux et surtout notre sens de responsabilité. A insisté Angela Merkel lors d'une brève allocution en marge d'une réunion de son parti à Berlin. Avant elle, sa dauphine présumée et dirigeante de l'Union chrétienne démocrate CDU, Anne-Grette Kamp-Karen Burr, avait martelé le même message. Angela Merkel a toujours affirmé vouloir achever son quatrième mandat comme prévu en 2021, parvenant ainsi, malgré la multiplication des crises gouvernementales depuis un an, à préserver au pouvoir une coalition SPD et CDU impopulaire. La chef des sociodémocrates Andréa Nalles, qui a entre-temps annoncé sa démission, cristallisait les critiques internes depuis la gifle historique que son parti a connue aux européennes, seulement 15,8% des votes. Le départ d'Andréa Nalles, soutien de taille, malmené depuis sa prise de fonction il y a un an, par des frondeurs partisans d'un passage à l'opposition, pourrait donc accélérer par effet domino la décomposition du gouvernement de la chancelière. Et voilà qui m'interme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.